donc qui est dans son sommeil et se réveille la nuit et il entend les éclairs vous savez quand on entend les pardon il entend le tonnerre excusez moi et donc il y a une beraha à faire quand on entend le tonnerre on dit baroukata hachem no kulmecha olam que sa force et sa puissance remplit le monde entier donc quand une personne entend il doit de suite faire cette draha une fois par jour d'accord il a fait une fois dans la journée ça suffit sauf si après il a fait le soleil bon mais en général une fois par jour ça suffit donc une personne qui est en donc il se réveille de son sommeil et il entend il entend le tonnerre mais il n'a pas fait encore nétilat yadaim donc le premier va prononcer le nom de dieu d'accord alors ça suffit qu'il se nettoie les mains sur la couverture et il fait la braha parce qu'il fait la braha de suite dès qu'on entend sinon après on peut pas la faire donc et même qu'il est dans le sommeil il a les mains impures parce qu'il n'a pas fait nétilat de suite il essuie ses mains sur la smiqa sur la couverture et dit pareil pour une personne qui se réveille la nuit et qui a soif pendant qu'il aille faire nétilat et tout ça d'accord il se comme ça il se suit les mains il se frotte les mains et il fait la et il boit son eau au chacol niabitvaro nous sachons pas besoin de le pas besoin qu'il aille faire nétilat et de ça pour un peu pour après faire la braha sur la boisson une histoire pour montrer la ira tient même la crainte de dieu c'est une histoire sur le rason liche après avra michaïa ou car et vitz ish avra michaïa ce rave là donc quand il était encore jeune et les pays n'étaient pas trop connus et il rentre une fois dans la ville de villes-là dans une dessinale ou de la ville de villes-là et de rentrer là bas il prend un roumage pour étudier un peu mais il y avait à bas le chômage de la synagogue qui n'était pas d'accord comment celui-là je sais cette personne inconnue qui prend roumage je le connais pas qu'est ce qui fait le chômage de la synagogue écrit le rason liche radio qu'est ce qui prend le roumage moi tu crois tu crois que c'est toi le propriétaire ici et donc qu'est ce qu'il a fait le chômage donc il était énervé il a pris le roumage des mains du rason liche il a remis en place et le rason liche qui raconte ça après des dizaines d'années rason liche il a dit j'ai dit je vais me manger je vais me venger comment il va se venger alors il dit regarder comment le rason liche se venger parce que c'est la vengeance d'un tzadik il dit qu'est ce qu'il voit le rason liche il dit le lendemain il rentre à la synagogue et il voit ce gaba il a ce chamache qui passe avec une boîte de tzedakah dans la synagogue et dit allez allez faut aider la synagogue que chacun mette une pièce un billet ou quoi et donc il n'y a pas beaucoup d'argent pour la synagogue quand il arrive à la place du rason liche pour ma la tzedakah comme ça le rason liche il sort 15 pièces et mais dans la tzedakah dans un coup pas de la synagogue alors le chamache qui dévoilait la tête il voit qu'il saisit mais comment ça se fait et donc il dit c'est celui sur lequel j'ai crié hier c'est celui là c'est le même je vois que c'est le même et le lendemain le rason liche il a dit voilà le lendemain que je suis entré dans la synagogue ce chamache là dès qu'il m'a vu il s'est levé au moins s'est levé pour mon kavod il dit qu'est ce que tu vois de là quand une personne voilà ce que c'est la vengeance quand au contraire une personne te fait du mal tu lui rends du bien c'est la plus grande des vengeance parce que vraiment il va sentir le mal qu'il a fait tout seul tout seul pas besoin de lui dire explicitement tu m'as fait ça ne fais pas rend lui du bien lui-même tout seul il va se sentir mal de lui t'avoir fait du mal toi tu donnes du bien alors grâce à ça il fera tes chevaux quand tu veux vraiment faire avancer quelqu'un ne te venge pas dans le mal venge toi dans le bien rend lui du bien si tu lui donnes du bien va se dire c'est vrai j'aurais pas dû hier ou avant-hier faire ce que j'aurais dû faire voilà ce que c'est la vengeance du chassonis bahou khadunai le holand amen